En France, nous connaissons déjà des restrictions de déplacement et de rassemblement, mais essentiellement dans l'Oise et le Haut-Rhin, qui sont les deux départements actuellement les plus touchés. Demain, lundi, 282 000 élèves vont rester à la maison. Vrai casse-tête pour les parents, et on va l'entendre avec ce reportage de Marion Gauthier, les enfants aussi sont déçus. Je préfère l'école parce que je m'ennuie à la maison après. À 6 ans, Lya aurait préféré que les vacances se terminent, comme sa mère, Fathia. Vendredi soir, 21h, elle apprend que les établissements scolaires de ses 4 enfants ne rouvriront pas. Ce week-end, elle va travailler plus tard que d'habitude. La semaine prochaine, elle n'ira pas travailler du tout. Toutes les personnes que je connais à côté ont toutes des enfants, donc ça bloque. Donc là, c'était le week-end, on a pu jongler un peu. Mais là, c'est juste... On va rester à la maison, on n'a pas trop le choix. Lénie, il est sorti, ça a irait l'esprit. En même temps, il passe récupérer une console de jeu, parce que chez moi, je n'ai pas de console de jeu. Je suis anti-console de jeu. Mais 14 jours confinés, ça va être horrible. Cas de force majeure, les parents improvisent. Fanny, graphiste, travaille chez elle, mais il va bien falloir donner du temps à ses 2 enfants. On va faire comme si c'était un peu les vacances pour eux, mais tout en essayant de continuer à travailler. L'idée, c'est qu'on sorte quand même par moments aussi, qu'ils aillent peut-être au parc avec des copains et qu'ils soient complètement enfermés toute la journée. Ça va être difficile. Horrible, difficile. Et on n'est pas aidés. Les 2 mères disent encore n'avoir aucune information sur d'éventuels cours par correspondance pour leurs enfants. Ce serait pourtant une occupation de plus dans un programme établi à la va-vite. Mulhouse, Marion Gauthier, Europe 1.